comment jouer la musique du film inception au piano c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel avec trois niveaux donc que tu sois débutant intermédiaire ou avancé tu auras de quoi travailler avec cette vidéo c'est parti avant de te mettre au piano je trouve intéressant de faire un petit point sur un zimmer ce compositeur de musique de film incroyable en quelques dates et points il est né en 1957 il est d'origine allemande et aujourd'hui il vit à los angeles aux états unis et ce qui est intéressant c'est que petit il a pris des cours de solfège le piano face à maman l'a inscrit à des cours et après deux semaines il a tout arrêté parce que ça ne lui convenait pas du tout et il a appris en autodidacte et tu vois où il en est aujourd'hui comme quoi tous les parcours menta rome non c'est pas ça l'expression c'est toutes les toutes les routes plutôt menta rome mais bref en tout cas lui il a réussi à faire ce qu'il voulait en musique et chapeau pour ça avant d'être le compositeur qu'on connaît il s'est intéressé à la musique électronique il a beaucoup travaillé avec des premiers claviers électroniques etc et il a notamment été le clavieriste du groupe de buggles qui en fait c'est la chanson vidéo qu'il est au star voilà on l'a d'abord vu dans ce clip là et avec ce groupe là avant de devenir compositeur de musique de film c'est d'ailleurs dans ses compositions pour des films qu'il a rencontré un énorme succès assez rapidement il a été accompagné par un mentor et c'est en 1994 1994 qu'il a connu vraiment les la gloire avec la bo du roi lion et aujourd'hui je pense que tout le monde a déjà entendu au moins une musique composée par Hans Zimmer tellement sa filmographie est longue comme le bras j'ai des longs bras mais il n'est pas encore assez long pour la filmographie de Hans Zimmer vraiment va voir sur wikipédia c'est juste hallucinant pour n'en expliquer que quelques-uns il a fait musique pour Pearl Harbor pour Madagascar pour kung fu panda pour gladiateur pour Pirate del Karim pour les batman pour mission impossible et plus récemment pour top gun maverick pour aussi wonder woman 1984 et j'en passe donc tu vois autant pour des films d'animation que pour des films à suspens aussi comme le cercle pour des films d'horreur ou des films d'action il a vraiment composé pour tous les films il a réussi chaque fois à toucher le public par sa musique c'est ça qui l'a amené au succès donc franchement moi j'adore ce compositeur j'ai bien envie une fois d'aller le voir en concert si tu as eu cette chance mets le moi en commentaire c'est vraiment trop cool et franchement j'adore ce qu'il fait donc je te propose qu'on passe au canot pour voir ce morceau time tiré du film inception avec leonardo dicaprio notamment petit tour du propriétaire de ce morceau pour bien comprendre on est dans la tonalité de sol majeur c'est à dire que les notes à disposition sont celles-ci sol la si do ré mi fa dièse et on revient sur le sol donc il n'y a une seule touche noire c'est le fa dièse sinon on est sur les touches blanches il y a quatre accords cinq en fait mais tu vas voir pourquoi je dis quatre qui tourne en boucle pour ce morceau le premier c'est l'accord de am autrement dit la mineur on va juste les plaquer après je vais te montrer les différentes manières de les jouer le la mineur on va le jouer comme ça tu vois je joue le la la basse et ensuite je joue mi la do je joue dans cette position pour que on ait la mélodie qu'on fasse ressortir ici le deuxième accord c'est le mi mineur le em la base va sur le mi et à la main droite on joue la même position si mi sol qu'on appelle position quartésiste le troisième accord c'est le g le sol majeur on redescend pour jouer sol à la basse puis ré sol si à la main droite et enfin le dé ré majeur qu'on joue ré à la base la ré fa dièse dans la main droite lors du deuxième tour il y a un accord qui remplace le mi mineur c'est celui ci je te le fais depuis le début on refait la mineur et là à la place du mi mineur on va jouer ce magnifique do majeur 7 les notes sont do à la base do mi sol si à la main droite il remplace le mi mineur après on continue avec le sol et le ré voilà pour les accords pour ce morceau maintenant je te montre différentes manières de jouer de la plus simple à la plus complexe mais tu vas voir qu'en fait on peut passer de l'une à l'autre pour faire évoluer la dramaturgie de cette pièce et la faire grossir au niveau instrumental donc tu vas voir jusqu'où tu vas pouvoir jouer et puis là où tu commences à buter n'hésite pas à travailler ça en détail première manière de faire c'est de jouer ce qu'on appelle des quintes à la main gauche tu vois que je prends le premier accord la mineur mais je joue la fondamentale et la cinquième note le mi si je joue l'accord complet ça fait la do mi mais j'enlève la note du milieu parce que je vais la jouer à la main droite ici ok donc j'ai la quinte à la main gauche et la tierce à la main droite et je fais la même chose sur le deuxième accord pour le mi mineur du coup je vais jouer mi si à la main gauche et sol à la main droite ça donne quelque chose d'assez aérien et super sympa et ça on peut juste plaquer comme ça ensuite le sol je joue sol ré à la main gauche et si à la main droite même astuce quinte ici et tierce à la main droite et enfin la même chose sur le ré ré là à la main gauche et fa d'hinaise la tierce à la main droite on fait ce tour ensemble comme ça tu peux t'entraîner le tempo est très lent c'est à quatre temps ça fait comme ça 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 on continue et là on va jouer si si et à la main gauche et voilà la première manière de jouer on enchaîne avec la deuxième on va reprendre les accords qu'on a vu tout à l'heure mais on va les rythmer pour faire quelque chose comme ça comment je fais je plaque sur le premier temps l'octave à la basse et en même temps je plaque ces deux notes là de l'accord je ne plaque pas tout de suite le pouce et ensuite je vais jouer le pouce de la main droite et ensuite le pouce de la main gauche ce qui me fait et au niveau du tempo ça nous fait ça 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et tu vois vraiment ça ça joue sur tous les temps 1 et 2 et 3 et 4 et et ensuite le pouce vient jouer sur le pouce et ensuite le pouce vient jouer sur le et 1 et 2 et 3 et 4 et et on ajoute après le et le pouce de la main gauche ce qui me donne au total 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et on fait ça sur tous les accords n'hésite pas tu vois les basses vraiment le ré aller jouer sur les notes graves ça donne vraiment super bien si je te joue à la vitesse normale ça fait ça 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4 si tu veux pousser le pouce est seмер Certainly rien si tu veux pousser un peu plus loin lors du deuxième tour tu peux faire ça 1, 2, 3, 4 Qu'est ce que je fais ? Simplement, je viens jouer une petite mélodie ici, Do, ensuite Si, et ensuite La, sur chaque temps. 1, 2, et je descends, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je fais la même chose sur tous les accords. Ça, ça donne sympa. Là, tu vois, sur le Ré, c'est la même chose, Fa dièse, Mi, et ensuite Ré. Du coup, on peut passer à l'étape suivante. Parce que dans ce morceau, à un moment, Hans Zimmer joue un solo de guitare électrique, en tout cas dans une version live, qui donne vraiment bien. Et pour ça, on va déjà identifier les notes du solo, c'est celle-ci. Ok ? Donc là, à la main droite, on va jouer La, Si, Si, Mi. Et ça recommence. Et ça fait ça sur trois accords. C'est-à-dire sur le La mineur. On va déjà le jouer, puis après tu vas voir, ça change sur le dernier accord. À la main gauche, je te propose de faire une basse bien grave. Et ensuite de monter, jouer l'accord ici. Sur chaque temps. Ce qui va nous donner 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Je garde exactement les mêmes accords, seulement je les joue à la main gauche. Et maintenant, on vient mettre le solo là-dessus, ce qui nous donne ça. Tu vois, tu as entendu la seule différence, c'est sur le Ré. On vient jouer Sol, La, La, Ré. Et on enchaîne ça. Tu remarques que c'est la même empreinte, sauf qu'on la descend d'un ton vers la gauche. Voilà pour ce solo, et cette main gauche qui se déplace, ça commence à faire bien grossir le son. Et puis je te montre, en bonus, si tu souhaites une dernière manière de jouer. Si tu veux improviser une mélodie là-dessus. A la main gauche, on va la passer en arpège. Ça peut être pas mal du tout de la faire comme ça. Comment je fais ? Je viens jouer la fondamentale, la quinte. On les a déjà vus tout à l'heure. Et là, je vais allonger mon pouce sur la dixième. C'est-à-dire le Do pour la mineure. En fait, c'est la tierce que je prends à l'octave du dessus. Ensuite, je répète la quinte et je descends le pouce sur la neuvième. Je répète la quinte et je descends sur l'octave. Tu vois, ça fait vraiment ce dessin-là. Écoute bien cette mélodie qui fait vraiment... qui descend. Parce qu'on fait la même chose sur tous les accords. Sur le Mi, je viens chercher aussi la dixième. Et je descends sur la neuvième et l'octave. Sur le Sol, c'est pareil. Dixième, neuvième, octave. Et enfin, sur le Ré. Dixième, neuvième, octave. Et avec ça, je peux improviser quelque chose. Euh, c'est pas celle de Zemacor, par contre. Attention, monsieur le professeur. Tu peux vraiment faire quelque chose ? Pour improviser avec ça. Donc, tu as vraiment quatre manières de faire. Sur la récapitule, on a la quinte avec la tierce. Ensuite, les accords. Avec ce rythme. Ensuite, la main gauche qui bosse et le solo. Et enfin, l'arpège. Pour vraiment faire grossir le truc. Donc là, tu as vraiment tout en main pour faire ce morceau à ta manière, en le faisant grossir. Je me suis vraiment inspiré du morceau d'un Zimmer et des différentes étapes pour te passer ces quatre manières de le faire. Donc, amuse-toi avec ça. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu. De me poser tes questions en commentaire ou tes suggestions pour des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, en description, tu trouveras un lien vers un cours gratuit pour aller plus loin avec moi sur toutes ces notions de compréhension de la musique, d'harmonie et d'improvisation. Pour que tu puisses, toi aussi, réussir à trouver des accords à l'oreille, à comprendre la tonalité, à réussir à faire tes propres accompagnements, à improviser avec tout ça en te faisant plaisir au piano. C'est ce qu'on apprend dans mon école en ligne impromusique. Donc ça, ça se passe en description. Et je te laisse avec mon cover, ma reprise de ce morceau-là au piano en revisitant ces différentes étapes. Ok, donc tu peux profiter de ça pour t'inspirer. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Norton. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !